Mesdames bonjour, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, ce résumé de l'étape 21, Chantilly, Paris Champs-Élysées. Allez c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Le pavé parisien, comme l'an passé, le coureur Lotto Soudal s'adjuge le plus prestigieux des sprints sur les Champs-Élysées. Il glade ainsi à 34 ans sa 21ème victoire sur un grand tour. Place au défilé. Après 3 400 km d'efforts, les 175 rescapés du Tour s'est lancé pour le traditionnel baroude en direction des Champs-Élysées. Depuis la ville royale de Chantilly, c'est donc l'or de Froome qui est sacré et célébré comme un des membres du club des triplés. A l'instar de Greg Lemon, Louis-Ombaubé, le leader de la Sky, a désormais remporté 3 fois l'épreuve. Après 50 km de procession vers Paris, l'équipe Sky, arborant un maillot collector, se met petit à petit en ordre de marche. Certains ont malgré tout envie de montrer le maillot sur la plus belle avenue du monde. A 45 km de l'arrivée, 8 hommes décident de fausser compagnie au peloton, dont 3 Français, Alexis Goujard, Jérémy Roy et Brice Féyu. Mais l'écart avec un peloton affamé ne dépassera jamais les 25 secondes. Le successeur d'Alexandre Vinokurov, dernier vainqueur en solitaire en 2005, n'a pas encore été trouvé. L'échappée est reprise à 14 km de l'arrivée. Le sprint massif est inexorable. Il se déroulera sans Brian Cocard, 2ème l'an passé, victime d'une crevaison cruelle à 2,5 km du but. Lancé à plus de 60 km sur les pavés, c'est André Greppel qui fait le show. Malgré un retour impressionnant de Peter Sagan, le champion d'Allemagne peut savourer sa 11ème victoire dans le Tour. C'est indescriptible. Je suis très fier d'avoir transformé l'essai le dernier jour avec cette équipe qui a cru en moi tout au long de ces 3 semaines. Ils n'ont jamais cessé d'essayer de me porter chaque fois que je pouvais l'emporter. Nous avons donc gagné deux étapes sur ce Tour avec celle de Thomas de Gendt et la mienne sur les Champs-Elysées. Il ne peut y avoir plus bel endroit qu'ici pour gagner. Deuxième victoire allemande dans le Tour après celle de Marcel Tittel à Limoges. Pour la 8ème fois en 3 semaines, Peter Sagan termine lui sur le podium d'une étape. L'histoire retiendra donc que Christopher Froome termine ce Tour avec près de 3 minutes d'avance sur son dauphin après avoir franchi la ligne en retrait aux côtés de ses coéquipiers. Romain Bardet emmène un peloton de chasse de 4 coureurs qui se sont tenus en 9 minutes. Quatrième du Général Adam Nietz monte sur le podium des maillots distinctifs. Le Britannique de 23 ans remporte le maillot blanc de meilleur jeune. A ses côtés, Rafale Maïka ramène pour la deuxième fois le maillot à bois après 2014. Quant à Peter Sagan, c'est lui qui est le plus rompu à l'exercice. C'est la cinquième fois d'affilée qu'il remonte des Champs-Elysées en mer. Pariez ces magnificences, épilogue habituel de la grande boucle. Des images plein la tête après cette son troisième édition repartirait bien pour un tour. Ça tombe bien, dans un mois, c'est déjà la Vuelta. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur le résumé... Ben, non. Pardon. Du coup, sur un autre planning. Vous allez voir ça, je vous présenterai tout ça bientôt. Ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501